De nouveauté, c'est qu'il faut faire comprendre à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent. Selon une source judiciaire, le Premier ministre Bernard Goumour a saisi hier l'agent judiciaire de l'État dans le but de porter plainte contre moi. Donc il dit que je l'attaque, c'est la seule raison qu'il a décidé de porter plainte contre moi. Et je me demande, puisque le procès va se tenir, s'il y a plainte contre moi, je ne vais pas fuir, je suis guinéen, et puis cela ne va pas m'ébranler parce que je ne veux pas courber l'échine, encore moins reculer dans ce que je suis en train de faire. Donc si cela va m'écouter la vie, je suis prêt. Et d'ailleurs, que l'opinion le sache, depuis dimanche, depuis que j'ai ébruté cette affaire qui s'apparente à un scandale, je fais l'objet de menaces. Et il y a des gens qui tournent autour de moi. Et tout ce qui m'arrive, qu'il les en sache que désormais, puisque il y a des menaces qui sont clairement, la menace vient directement du Premier ministre, donc qu'il les en sache, tout ce qui m'arrivera, de le mettre sous la responsabilité de Bernard Gomou. Donc je le tiendrai responsable de tout ce qui m'arrivera. En attendant qu'il y ait procès, je le dirai que je n'ai pas peur, je suis un guinéen comme lui, et je dirai ce que je veux. Donc sous la base des faits, je ne ferai jamais du tort ou du mal à quelqu'un. Maintenant, l'élément nouveau, d'abord, ce que le Premier ministre a dit, du début jusqu'à la veille, c'est des contre-vérités. Premièrement, c'est qu'il faut savoir sur l'origine de la construction, parce que ce n'est pas une rénovation de la résidence première ministérielle, ou de la résidence première ministérielle, c'est une construction. C'est parti d'où nos sources sont claires et formelles. C'est après la nomination de M. Kassouri Foufana. Comme Premier ministre. Lui, en qualité de Premier ministre, c'était le 21 mai 2018. Il a été nommé Premier ministre, chef de gouvernement. C'est à cette date, puisque à chaque fois qu'il se rendait en ville, il broyait des embouteillages et il éprouvait des difficultés à... De son compte, il est souvent des accidents. Des accidents. Donc, il regagnait la ville tardivement. C'est aux environs de 9 heures, 10 heures parfois. Et tout le monde, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont au Rivérem. On l'avait rélevé dans cette émission. Donc, cela avait fini par agacer le président Alpha Kondé. C'est pourquoi le chef de l'État, l'ancien président professeur Alpha Kondé, a décidé de trouver un local, un abri pour le Premier ministre. C'est dans ce sens-là qu'il a fait venir, le ministre Dr Ghani, il a fait venir son intendant à la présidence, qui est M. Kabinezidat. Il a demandé à ce dernier de trouver un local pour le Premier ministre. Parce qu'il ne supportait plus que Kassoury arrive... Accuse tout le temps des retards. Donc, accuse tout le temps de... Sans compter les accidents que le cortège provoquait. Ces derniers, quand ils ont reçu l'ordre du Président de la République, ils ont fait venir le directeur du patrimoine bâti. Parce qu'ils connaissent la procédure. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas, malgré la puissance ou le pouvoir de Dr Ghani, il n'a pas pris la mesure sur lui de construire, de satisfaire aux injonctions du Président. Donc, ils ont fait appel au directeur du patrimoine bâti. Pour identifier un domaine. Ceci a été fait. Ce domaine a été identifié. Le lien en question a été identifié. Ils ont demandé au patrimoine bâti public de construire un abri pour le Premier ministre. Malheureusement, la direction générale du patrimoine bâti public n'avait pas les ressources financières qu'il fallait pour construire cet abri du Premier ministre. Ils sont, les commis, les gens qui ont été mis à la tâche, à savoir le ministre Ghani et l'intendant Kabine Silla, sont revenus voir le Président de la République pour dire, Monsieur le Président, un endroit a été identifié, tel endroit, mais il y a un problème. La direction générale du patrimoine bâti public nous dit qu'il n'y a pas de fonds et qu'il n'y a pas de ressources financières pour la construction de la résidence du Premier ministre. Le Président a demandé, selon ce qu'on m'a dit, et selon, puisqu'il y a des témoins qui sont vivants, le Président a demandé, science tenante, de faire un appel d'offres pour voir quelles sont les entreprises qui peuvent vous soumissionner. Et lui s'est engagé pour prendre l'argent sur son budget de souveraineté. Sur fonds propres, le Président Alfa Kondé a décidé de financer la résidence du Premier ministre. C'est ça qui a été fait. Il y a eu cet appel qui a été fait. Plusieurs entreprises ont soumissionné, mais à l'arrivée, il y a cette entreprise qui a raflé le marché. Cette entreprise, comme elle s'appelle, est EGITRAC. C'est l'entreprise guinéenne des travaux publics et de construction. EGITRAC. Donc c'est cette entreprise qui a raflé le marché. Et le montant global pour la construction d'un meuble, je vais revenir sur les caractéristiques de la maison, mais le montant global se chiffrait à 6,156,463,473 francs guinéens. Le montant pour la réalisation du bâtiment. Pour la construction du bâtiment. Donc se chiffrait à ce montant. À l'époque. À l'époque. Donc ensuite, quand cela a été fait, maintenant, quelles étaient les caractéristiques de la maison ? C'était quand même la construction... La résidence d'un Premier ministre. Du Premier ministre. Parce qu'après tout ce qu'on est en train de nous dire, il faut voir des contre-vérités. Donc c'était la construction d'un bâtiment. R plus 1 pour la résidence. Une annexe R plus 1. Une piscine. Une cour aménagée avec gazon. Etc. Et le coût total du projet, c'était ce que je viens de donner. Plus de 6 milliards. Plus de 6 milliards. L'entreprise qui a raflé le marché a commencé l'exécution des travaux. Elle est partie jusqu'à 80% de réalisation. Contrairement à ce qui a été dit par le Premier ministre, ce n'était pas à 50%. C'était à 80%. Bref. Il y a quelqu'un qui est apparu. Du nom de Cassius Gubati. Il est apparu sur le terrain pour revendiquer la propriété de l'endroit. Il a demandé de stopper les travaux. Ce qui fut fait par l'entreprise, la société en question. Les travaux ont été stoppés. Ont été arrêtés. Et après discussion et discussion, quand Cassius a porté plainte, il n'a pas pu apporter des éléments de propriété du domaine. Donc, finalement, il a été ordonné à la société de reprendre les travaux. Malheureusement, entre-temps, parce que c'était une période hivernale, le matériel qui avait été acheté s'était dégradé. Il y a eu de raison. Il y a eu beaucoup de trucs. Et maintenant, le président de la République, Al-Fakhandel, était obligé de remettre la main à la poche pour financer pour que les travaux se poursuivent. Cela a été fait. 80% de 80%. Les travaux ont avancé à 90%. Et paf ! Qui apparaît encore de nouveau ? C'est le fils de l'ancien président, Ousmane Conté, qui est apparu sur le terrain pour revendiquer la paternité du domaine. Et cette fois-ci, c'est ce qui a irrité la colère du président. Quand il a appris, il a demandé qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit parce que c'était un chantage. Parce que les gens aiment souvent procéder de cette façon pour escroquer le président. Mais vous savez, Al-Fakhandel, c'est un homme regardant à la défense. Quand il met un copec dans quelque chose, c'est toute sa vie. Il y met son cœur et tout. Donc, le président a dit que les travaux ne doivent pas s'arrêter. Mais puisque c'était un problème familial, et puis c'était concerné à l'ancien président et tout le battage, mais tout le bruit qu'il y a eu à l'époque, le président a fait appel à Ousmane Conté au palais présidentiel devant témoin à l'époque. Donc, quand cela a été fait, il y a eu des explications. Ousmane a révendiqué la paternité du domaine avec des documents à l'appui. Et il a cité son témoin. Le témoin de la famille Conté à l'époque, c'était l'ancien ministre, Alfa Ousmane Diallo, qui a été convoqué à la présidence de la République, qui est venu expliquer l'origine du domaine à l'ancien. Parce que ce domaine a été racheté par l'ancien comté avec le système des Nations Unies à 2 millions de dollars à l'époque. Et Alfa Ousmane est parti reconnaître cela devant le président Alfa Condé. Et puisque le président qui avait déjà investi sur le domaine et puisque c'est le père de la nation et il ne voulait pas utiliser son pouvoir pour abîmer ou pour faire du mal à une famille quand même qui a dirigé le pays. Le président a accepté de rembourser. Ils ont fait l'évaluation des 2 millions. La valeur vénale. La valeur vénale des 2 millions de dollars. Ils ont converti en franguinem. Ils ont payé. Parce qu'on me dit que le montant avoisinirait les 18 milliards à l'époque. Les 18 milliards de franguinem. Le président a sorti le montant sur fond propre pour rembourser la famille de feu général Lansana Conti. Et alors que les travaux étaient à 90% cette fois-ci d'exécution. Donc entre-temps, il y a eu le coût d'État. Quand il y a eu le coût d'État, tous les travaux ont été stoppés. Le travail, le bâtiment en question était à 90% d'exécution. Pas à 50%. Les gens peuvent aller vérifier. L'entreprise qui a raflé le marché est là. Des témoins. Alva Ousmane est là. Les gens peuvent témoigner. Les gens peuvent y parler. Parce qu'on est quand même dans un état de droit. Quand les travaux étaient arrêtés, il n'y a pas eu de poursuite. C'est quand Gomu a été nommé premier ministre. L'autre vérité que Gomu n'a pas dit aux gens. Il vient, il trouve l'entreprise, il trouve les travaux à ce niveau, à 90%. Au lieu de continuer, d'exiger, de mettre la pression sur l'entreprise afin que l'entreprise termine le travail, puisque l'entreprise a été complètement payée, toutes les factures sont disponibles, les témoins sont vivants. Donc Gomu n'a pas fait ça. Il casse le contrat. Il casse le contrat. Il passe le contrat à une société. Mais pour se couvrir, il écrit au ministre des Finances. Que monsieur le premier ministre sache qu'ils ne sont pas quand même nés de la dernière pluie. On n'est pas des canards sauvages. Dans ce pays, l'utilisation d'un seul copec qui appartient à tout le peuple doit quand même faire l'objet de justifications. Si cela me vaut la peine aujourd'hui de me crucifier, je suis prêt. Mais... ... ...